... Je suis avec la présidente de la Fédération Promoteur d'Immobilière. Merci de nous accorder. Bonne matin, madame. Bonjour. J'ai trois questions. Première question, vous sentez donc une convalescence de marché immobilier ? Oui, le terme est assez juste. Depuis trois trimestres maintenant, fin 2014, on constate une embellie d'indicateur des ventes de logements portés par l'investissement locatif pour le moment et un petit peu par l'accès sur la propriété. Donc 20% d'augmentation des ventes de logements neufs chez les promoteurs immobiliers. C'est un indicateur qui traduit une embellie quand même, mais qui constitue aussi, il faut le rappeler, et un rattrapage de ces dernières années de production de logements neufs qui était très très basse. Donc on est revenu à peine un petit peu plus du niveau de ce qu'on produisait en 2011, de ce qu'on vendait en 2011. Voilà. Alors vous fixez, me semble-t-il, un chantier ambitieux, trois chantiers plutôt ambitieux. Donc un sur le financement des classes modestes, deuxième sur le cycle de production, et troisième sur l'avenir justement de la ville quelque part. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop pour une mandature ? Est-ce que vous avez les épouses solides, madame François Pizat ? Si vous voulez, le sujet du logement, c'est un sujet qui est complexe. Il ne se résume pas, on ne peut pas le résumer, à des phénomènes qui sont des phénomènes de production, de vente. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, il y a une crise. Le logement, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une baguette de pain. Le logement, ça se produit, ça se fabrique. C'est une interaction de beaucoup d'acteurs. C'est des millions de personnes qui en bénéficient ou pas. Et ce sont des millions d'emplois qui sont cristallisés autour de cette filière du logement et du bâtiment d'une manière générale. Donc c'est un sujet sérieux et complexe qui présente parfois des embellies, mais aussi parfois des maux profonds. Aujourd'hui, le gouvernement, depuis plusieurs années maintenant, de gauche comme de droite, a fixé un cap, qui est un cap de production de logement autour de 500 000, estimé à partir des besoins démographiques de la France. Et on constate depuis de nombreuses années également qu'on n'y arrive pas et qu'on dépasse difficilement les 300 000. Est-ce qu'on accepte de se mettre autour d'une table pour essayer de trouver des solutions profondeurs qui puissent permettre de produire plus ? Mais il ne faut pas imaginer que ce sont des petites techniques ici ou là, ce sont des solutions de fond, partagées, concertées, collectives. Donc ces trois chantiers vont aider, à votre avis, pour l'attendre, c'est plus ? Alors les trois chantiers, oui, les trois chantiers, quels sont-ils ? Il faut favoriser l'accès sur la propriété et produire du logement abordable dans ce pays. C'est très très important et c'est là que ça manque. Les chiffres le démontrent. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on arrive à produire du logement pour les générations futures, mais aussi pour les personnes aujourd'hui qui attendent autre chose qu'un logement classique, ordinaire, tel qu'on peut présenter. Des demandes s'expriment tous les jours sur l'évolution de l'usage du logement. Je pense par exemple à des choses très simples, la colocation, les espaces de travail partagés, ce qu'on appelle le co-working, le télétravail qui impose d'avoir un grand bureau chez soi aussi pour travailler, le rapport à la ville, du bâtiment avec les transports privés ou publics, tout ça, ça produit, ça demande de s'interroger, de préparer le logement de demain. Donc c'est très important. Et puis le troisième chantier, c'est d'être capable de coproduire ensemble, de produire plus, d'embellir nos villes, et donc de partager la ville, et donc de sortir des logiques individuelles, corporatistes. Maintenant que je suis dans la ville et que je l'habite, je n'ai pas envie qu'un autre y vienne, donc comment on fait pour changer ça ? On améliore la concertation en amont. C'est un changement de philosophie au sein de la fédération. Oui, ce sont nos pratiques culturelles qui peuvent quand même évoluer. Moi, j'ai la faiblesse de penser et d'espérer que les Français, professionnels comme citoyens dans le sujet du logement, sont capables de développer des réflexions beaucoup plus guidées par l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif, il n'est pas toujours si éloigné que ça des intérêts individuels. Mais en tout cas, il doit prévaloir. Parce que le logement, c'est quelque chose qui n'est pas un produit comme les autres, pour répondre tout à l'heure à votre question. Et justement, vous récusez, vous avez dit bien, récusez les termes « produit » pour parler de logement. C'est quand même une sémantique énorme, une changement de sémantique. Oui, « produit », si vous voulez, on comprend quand même que c'est le lieu où chacun, vous et moi, on habite, on partage. C'est une autre connotation, finalement, en tant que présidente. Moi, j'ai une vision, bien sûr, comme tout chef d'entreprise et comme portant d'une fédération, une vision économique du sujet. Mais j'ai aussi, avant tout, parce que le logement n'est pas un produit comme les autres, une vision sociale, sociétale, familiale du logement. Donc, j'ai du mal à raisonner en produit parce que c'est le lieu où évolue la famille. C'est le lieu où les enfants naissent, grandissent. C'est le lieu où on fait son parcours résidentiel. Alors, on en change, il évolue, on passe d'une maison, d'un appartement, etc. Mais c'est quand même un nid, c'est quand même un refuge, c'est quelque chose qui est prépondérant dans nos sociétés. Et voilà pourquoi j'ai ce petit caprice de ne pas l'appeler produit. Merci beaucoup, madame.